Plusieurs études ont montré qu'il y a une forte corrélation entre le leadership au féminin ou la mixité et la performance au sein de l'entreprise. Je ne vais pas m'apesantir sur les différentes études, mais les chiffres sont là qui montrent clairement que quand on injecte du sang neuf ou des compétences différentes, ça c'est la diversité, au sein des instances de décision ou au sein du middle management aussi, on arrive à des résultats qui sont très parlants. Maintenant, pour l'histoire du genre, plusieurs études aussi ont montré que quand on a au moins une femme au sein du conseil d'administration, on gagne beaucoup plus de points en matière de résultats et de performance économique. Au niveau de l'Office national des pêches, c'est la méritocratie et la compétence qui prime et donc nous n'avons pas de mal à nommer certains responsables pour des postes de responsabilité. Certaines femmes ont des postes de responsabilité. Nous avons une crieuse qui opère tous les jours avec des professionnels, des hommes. Nous avons une déléguée régionale, nous avons une directrice régionale, nous avons des cadres. Mais bien entendu, la femme doit pouvoir se faire entendre, elle doit avoir une capacité d'adaptation justement pour baigner comme un poisson dans l'eau dans ce secteur et pour se faire écouter et se faire respecter. Alors, au niveau du département des pêches maritimes, l'ONP est impliquée dans ces actions. Nous essayons d'organiser ou d'aider les coopératives de femmes à se structurer pour améliorer leurs revenus. Il y a pas mal de coopératives qui ont vu leurs revenus s'améliorer de façon très significative. Il y a aussi pas mal de coopératives qui ont amélioré leurs conditions de travail grâce justement à cet accompagnement qui a visé surtout leur structuration. L'intelligence est là, le travail est là et bien entendu, il fallait juste les encadrer pour les aider à mieux valoriser leurs produits, à mieux présenter leurs produits et à améliorer de façon générale leurs revenus et leurs conditions de travail. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.